Bonjour tout le monde, alors je vais vous montrer comment démonter les portes gobelets sur BMW E90 si vous avez cette option, c'est peut-être possible de la rajouter d'ailleurs et parce que celui-là il sort direct mais celui-là il sort un peu trop lentement je pense que je vais voir si je peux pas le graisser un petit peu mais pour ça je veux voir ce qu'il y a derrière pour l'enlever, d'abord on va enlever cette espèce de garniture là devant avec quelque chose de fin et de plat vous allez venir soulever délicatement ici et ensuite, c'est plus qu'à faire venir doucement, sans trop forcer on peut le casser, voilà il y a une espèce de graphe ici on a une deuxième là et au bout c'est un clip comme au début voilà, comme ça voilà ah bah lui, il est resté si ça reste comme ça vous le sortez et vous le reglissez dans son emplacement voilà donc ça je le mets de côté pour l'instant bah maintenant c'est très clair on voit qu'il y a juste deux vis par porte gobelée donc je vais les défaire et ça devrait nous libérer ça voilà voilà, les quatre vis cruciformes et maintenant, bah je vais juste tirer dessus peut-être en l'ouvrant ça nous donne une meilleure prise voilà ok facile pour celui-là pour lui ça vient bien aussi putain on dirait un chargeur de calache le truc c'est quand même une grosse pièce mais c'est tenu que par ces deux vis donc j'imagine si vous ne les avez pas le porte gobelée en option et que vous voulez rajouter je pense par contre que vous aurez certainement ce cache là peut-être pas avec les trous par contre donc ça il faudra prévoir de le racheter mais sinon, ouais je pense que ça peut s'installer après coup à moins que ce soit une planche de bord spécifique avec déjà des emplacements prévus mais bon voilà donc c'est très très simple vous avez vu quatre vis pour enlever les deux plus quelques clips je vais mettre un peu de graisse silicone sur plutôt à l'intérieur de cette partie et puis j'espère que ça va me faire coulisser tout ça un peu mieux j'ai ouvert la pièce finalement ça s'ouvre assez facilement il faut écarter toutes ces espèces de languettes là et après on a accès voilà cette partie là on voit qu'il y avait de la graisse elle est un peu vieille donc je vais l'essuyer et puis mettre du lubrifier en silicone voilà j'ai graissé tout ça j'aurais mis le cache qui se clipse comme ça ouais c'est pas beaucoup beaucoup mieux bon ça va un petit peu plus vite quand même mais de toute façon j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans un petit mécanisme qui freine l'avancée du truc pour pas qu'il sorte aussi vite que celui côté passager pour les remettre en place c'est vraiment très simple vous pouvez pas vous tromper il y a une forme spécifique d'un côté et pas de l'autre donc si vous le mettez à l'envers ça passera pas voilà tac celui là il est un peu plus loin mais ça devrait aller aussi il force un peu je sais pas pourquoi il force comme ça je sais pas s'il y a un faisceau de câble ou quelque chose qui le gêne peut-être non mais ça a l'air d'aller vous n'avez plus qu'à remettre les vis voilà quand tout est bien revissé on va pouvoir remettre la baguette oh putain lui il sort mais il fait peur même je sais pas peut-être c'est parce que je l'utilise jamais que que c'est un peu un peu lent bref alors pour ça regardez que vos petits bitonniens là soient bien en place et puis faites l'inverse que pour le démontage donc là je commence par le côté enfin j'aligne un peu le centre et je le remets en place progressivement voilà ni vu ni connu bon ben j'espère que ça vous aura aidé vous voyez c'est en faisant qu'on fait c'est très très facile à faire donc c'est très dommage de vous en priver allez je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo je vous dis à la prochaine